Je pense que, si je peux vous donner un conseil, pour vous trachiser un peu, il faudrait peut-être que vous fassiez un clash avec Vianney à Orly. Oh là là, ça sort d'Optogone. Alors, il y a quand même un problème Amir. Je suis allé sur Google Images, j'ai tapé votre nom, et il n'y a pas une photo où vous ne sauriez pas regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous chatouille tout le temps, non ? Non, mais en même temps, quelle raison j'ai de ne pas sourire quand on prend une photo ? Eh oui, tu vois, le blé qui prend, les bonzesses qui tirent. Mais si vous prenez des trucs, il faut nous le dire Amir, il faut faire tourner. Alors, est-ce que c'est en réaction aux chanteurs qui font la gueule ? Parce qu'ils font tous la gueule, regardez Benjamin Biolet, j'ai jamais vu sourire. Est-ce que c'est en réaction à Benjamin Biolet ? Oui, certainement, parce que je représente... Non, en fait, je suis souriant par nature, mais j'ai davantage des raisons de le faire, parce que je me sens extrêmement privilégié de pouvoir faire de ma passion ma vie. Et puis le fait d'être très con, ça aide à s'ouvrir toute la journée aussi. C'est une question. C'est une question. Alors, essayez de me faire un grand moment de télévision. Faites-moi la gueule. Voilà, voilà, voilà. Regardez, regardez. Pensez à The Voice, pensez à la revision, qui sont des émissions que vous avez perdues. Ouais, c'est vrai. Il rit, il rit. Regarde ce que c'est un maître de la gueule. Vas-y, François, fais la gueule. François, fais la gueule. Ben voilà, regarde. On l'a quand même à faire un pro, hein. Alors, il y a un truc quand même qui ne doit pas vous faire marrer. C'est que vous êtes retrouvés sur une île déserte pendant une semaine avec Christine Bravo pour l'aventure Robinson sur TF1. Alors, le pire, évidemment, c'est pas de passer une semaine sur une île déserte avec Christine Bravo. Le pire, c'est de passer une semaine sur une île déserte avec Christine Bravo à Jeun. Heureusement que vous êtes sourd d'une oreille, non ? Heureusement, ouais. C'est vrai que je dorme mieux la nuit. Ah, ouais, normalement. Et qu'elle parlait... Ah, ouais, vous n'entendiez pas tout le temps. Non. Alors, cette histoire de Christine Bravo dans l'aventure Robinson, c'était prévu ou on vous l'annonçait une fois que vous avez signé le contrat ? Non, je savais que ça allait être elle, mais je ne l'avais pas rencontrée avant. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, donc c'était tout aussi surprenant. Mais tu n'avais pas la télé ? Mais il y a longtemps, il avait été jeune, il n'était pas né quand on faisait froufrou avec Christine. Non, j'étais né, je regardais même. Avant ? Et franchement, maintenant, blague à part, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Mais génial, Christine, bien sûr. C'est une relation fascinante avec elle. Alors, je suis tombé sur elle dans un avion l'autre jour. Elle était juste devant moi. Elle est sympa. C'est très énergique. Non, mais c'est un vol de nuit. Donc, au bout d'un quart d'heure, elle s'est écroulée. Alors, elle a dit, en parlant de vous, on lui a demandé, évidemment, est-ce qu'il y a eu quelque chose de sexuel avec Amir pendant que vous étiez sur l'île déserte ? C'est intéressant. Et elle a dit que vous étiez beaucoup trop vieux pour elle. Coup de bol, ce n'est pas Yann Moix qui aurait dit ça. Bon, alors, elle a dit également, Amir avait peur de tout. Il pensait qu'une chauve-souris pouvait le tuer. Vous êtes trouillard ? Non, non. Elle a juste exagéré mes propos. Je n'ai pas eu du tout peur de tout. D'ailleurs, ça ne m'inquiète pas trop, les insectes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, quand j'ai vu une chauve-souris près de moi, deux jours, ce n'est pas terrible. Bien sûr. C'est un truc assez angoissant. Parce qu'elle, elle dit, moi, je passe des étés dans une caravane, dans le Nevada. Rien ne me fait peur. Elle dit, je suis c'est Batman. Les chauves-souris, ça ne me fait pas peur. Alors, ajoute. La production m'a appelé en me disant, Thierry, elle va être sur une île avec Amir, il faut que tu la fasses pleurer. Donc, j'ai dit, tu te souviens, à l'époque du matin de Paris, tout ça a marché. Je suis très fier de moi. En fait, tu ne l'aimes pas, en fait. Si, moi, personnellement, je n'en ai pas marre de cette nana. Non, j'ai marre de cette nana-là, marre de cette nana. J'ai fait mieux mieux avant qu'à l'idée par maman tout le temps. Alors, Amir, vous êtes ici ce soir pour la réédition de l'album Addiction. Avec 14 titres inédits et pour annoncer une tournée des Zénith en février et à Paris, donc le 16 mars. Voilà. Alors, le double album Collector vous permet de devenir double platine. Si vous étiez à 100 000, vous êtes à 200 000. Vous allez faire une réédition, vous êtes à 300 000. C'est un bon coup. Alors, sur l'original, il y avait 15 titres. Là, vous en ajoutez 14. Est-ce que vous reprenez l'album des gens qui ont acheté le premier ? Oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Ça, c'est commerçant. Ça, c'est commerçant. Je plaisante parce que c'est une autre approche. Je veux dire, les gens vont entendre maintenant une trentaine de chansons à la suite. Et je pense que ça raconte une nouvelle histoire justement parce qu'on a mis beaucoup de nouveautés, beaucoup de titres inédits. Alors, 14 titres bonus sur un album de 15, c'est comme si vous achetez une bagnole, on vous en donne une en bonus. C'est pareil. Presque. Il est content, David ? David est très content. David, c'est incroyable. C'est un mec. Il vendait des chaussures. Non, mais c'est vrai ou pas ? Il a rencontré Amir. Il a investi. Il a dit, ce gars-là, veillez arriver. David Boukabza, c'est votre producteur. Oui, c'est mon producteur jusqu'à présent. C'est un peu mon grand frère aussi. Oui. Et c'est la rencontre la plus improbable du monde parce qu'on se connaissait sans se connaître. J'ai passé mon enfance à Sarcelles. Lui aussi vient de Sarcelles. Et apparemment, après, je l'ai découvert à travers des photos d'enfance et tout. On était très proches à l'époque. Mais je ne savais pas que la vie allait nous faire 20 ans plus tard se recroiser. C'est une belle histoire. Quand je suis dans le besoin de quelqu'un qui me soutient et qui m'aide dans cette démarche artistique. et je pense que peu de gens ont cru en moi autant que lui. C'est génial. C'est une très belle histoire. Vous avez vu cette histoire. Alors, sur le collector, on trouve pour la première fois un morceau qui a été le tube de l'été 2018 qui s'appelle « Longtemps, 28 millions de vues sur YouTube ». C'est assez rare et vous allez l'interpréter. Allez. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage, tes orages, tes peines. Pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies à tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent. Rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour, j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. J'voudrais que ça dure cent ans, que jamais la raison n'atteigne. Cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour, nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour, j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. J'voudrais que ça dure cent ans, que jamais la raison n'atteigne. Cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour, nos deux yeux s'éteignent. Nos deux yeux s'éteignent. Bravo, longtemps Amir. J'ai monté sur scène pour la chanson qui lui rend hommage. En fait, j'ai trouvé un truc, parce que j'ai cherché quand même. Vous avez fait de la prison à l'armée. Alors je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un truc. En fait, je me suis dit, il a peut-être dealé de la coke aux jeunes recrues. Pas du tout. Vous vous êtes endormis pendant un tour de garde. Franchement, c'est rien. Mon pire crime, c'est exactement ça. Mais pourquoi, t'avais écouté ton disque ? Alors, je pense que, si je peux vous donner un conseil, pour vous trachiser un peu, il faudrait peut-être que vous fassiez un clash avec Vianney à Orly. Oh là là, ça sort d'Optogone. Un clash. Et voilà, et maintenant, on passe à l'interview d'Amir. L'interview trop sympa. Alors Amir, est-ce que vous donnez vos vieux vêtements à des associations ? Oui, surtout à ma famille, en fait. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous prêtez facilement de l'argent à vos potes ? Ouais. À quel intérêt, pardon ? Quel est le taux ? 10%. Est-ce que vous prêtez votre voiture à votre beau-frère ? J'ai pas de voiture. Pas de beau-frère ? Non, si, j'ai un beau-frère, mais j'ai pas de voiture. Est-ce que vous gardez les enfants de vos proches pour leur faire plaisir ? J'ai pas de patience. Ah, d'accord. Pas de voiture, pas de patience, pas de beau-frère. Est-ce que vous aidez les gens, si vous voyez quelqu'un qui a un pneu crevé, par exemple ? Est-ce que vous allez l'aider ? J'ai déjà tenté, mais ça met plus de temps parce que je... Il n'y a pas de cric. C'est que sa gueule, quoi. Je sais pas, je sais pas, on l'essaye. Est-ce que vous aidez les aveugles à traverser la rue ? Oui, pas d'aveugles. Et je te jure que c'est bizarre, mais quand je vois une personne âgée, même si elle veut pas traverser la rue... Ils me rendent l'affaire avec un aveugle, on s'en souvient. Est-ce que vous aidez les vieilles dames à ramasser les crottes de leurs chiens ? Non. Non. Et tes crottes à toi. Est-ce que vous demandez un doggy bag ? Christine Bravo, d'ailleurs. Tu t'es embarqué dans un truc, Amir, là. Est-ce que vous demandez un doggy bag au resto pour le donner à des SDF ? Non, mais je pourrais demander un doggy bag pour prendre ce que j'ai pas terminé de manger, puisque je hais le gaspillage alimentaire. C'est un garçon exemplaire. Non, c'est pas ça. Tu vois comme t'es loin de lui, François, quand même. Toi qui es une merde. Est-ce que si un proche vous le demandait, vous feriez comme Richard Berry, vous lui donneriez un rein ? Ben oui, ben évidemment. La santé avant tout, la famille avant tout. Vous en resterez un. Alors que Méline, Méline, dis à Amir combien tu as de rein. Trois. C'est pas vrai. Et t'en as la fédée ? Mais ils sont fonctionnels, les trois ? Oui, oui. Combien de fois par jour tu pisses ? Je réserve. Est-ce que vous avez toujours une bonne blague à raconter pour détendre l'atmosphère ? T'as vu comme je parle lentement ? Le temps que je termine la blague, ils vont perdre l'envie de rire. Mais tu connais une blague, Amir ? Je connais une blague. J'en connais plein. Vas-y, faisons une. Allez, ok. On va essayer. Vas-y. Deux secondes, ça va venir. On est mardi déjà. Ok. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit au barman, je voudrais un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tout le bar. Bon, le gars, il est content, il fait la tournée de tout le monde. À la fin, il lui dit de régler tant. Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, quoi, t'as pas d'argent ? J'ai pas d'argent. Bon, il commence à lui rentrer dedans, violemment. Le mec s'en est pris plein la gueule, il a évidemment pas payé, il est parti. La semaine d'après, il revient et il dit la même chose. Je veux un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tous les clients dans le bar. Alors, t'as le barman qui se dit, bon, il a pris sa leçon. À mon avis, maintenant, il s'est redressé. Il fait la même chose. Il sert. À la fin, il lui dit, l'addition s'étend. Il dit, désolé, j'ai rien. Le mec, là, il n'en peut plus. Il est rageux. Il dit, il lui explose le crâne. Le mec, il va un mois à l'hôpital, un mois de convalescence. Il retourne encore une fois au bar en chaise roulante. Il dit, maintenant, je veux un verre pour moi et un verre pour tous les clients. Alors, le barman, il dit, mais moi, tu ne m'invites plus cette fois-ci. Il dit, toi, quand tu bois, tu deviens violent. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, ça va ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.